bonsoir à tous et à toutes c'est Arca j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va terminer les contrats et triompher de Dix et de sa bande et on va faire grand maître numéro 1 qui va être assez dur j'ai mon javelon qui est à 450 je crois que c'est un ou deux je sais plus je crois que c'est un ou deux je sais plus je sais plus je crois que c'est 451 tout ce que 162 je crois lui en tout cas il est là il est beau il est musculeux et il va arriver dans quelques secondes c'est une match packing de mire voir je le fais en trier c'est long voilà bon on l'a pas vu malheureusement ce n'est pas grave mais vous allez vous allez le voir en quelques instants on l'a pas vu la cinématise normal ça va être chaud par contre ça va être très très chaud ça va fumer notre jambe faut que je sois très prudent non franchement ça va être chaud n'hésitez pas bien sûr à liker par télé ça fera avec grand plaisir je sais pas je sais quoi je dis j'aime bien le dire début de vidéo parce que les gens n'ont pas le temps le voir après ils partent faire d'autres choses voilà je suis avec un collègue super donc c'est la même fois que je fais ce mode là l'exo est prêt à l'arbre où est-ce que je vais un signal de détresse les archaïstes font attaquer pour relancer l'arène c'est bien mon jardin le plus possible d'accord je me mets en route c'est bien mon jardin le plus possible et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parfait on est 4 Sous-titrage ST' 501 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 Alors que des armes et pipi. Il n'y a pas des armes. Ah, c'était pas mal. Qui compte ? Oui. ... 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 dans le tout pas mal après les autres on verra je pense que c'est qu'il est ok ma biche ok 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 on va se quitter bon on va parler un peu et on va voilà je sais pas pourquoi j'ai mis mon javelin je sais pas pourquoi j'ai mis mon javelin nickel bon 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 non bon 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 qu'on Voilà, alors on va parler un peu, où est-ce qu'il y a de la discussion ici. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu vends ? Bienvenue dans ma boutique, faites le tour. Qu'est-ce qu'il y a des gens là quand j'ai une arme ou pas ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Wouah ! Ok, on peut pas malheureusement. Oui toi ! Salut maman. Bonjour. Je suis allée chercher les cendres de ton père pour que nous puissions les disperser. Je ne les ai pas trouvées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une cérémonie en sa mémoire. C'est quand même bizarre. L'urne a disparu. Quelqu'un doit l'avoir volée. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Je l'espère. C'est ton père. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Mais pourtant... Qu'est-ce qu'il y a ? Le souvenir de ton père. C'est comme si quelque chose clochait. Est-ce que tu as envisagé que ta mémoire pouvait te jouer des tours ? Pourquoi elle me ferait ça ? Pour... te protéger des horreurs que tu as vécues. Par exemple ? Pourquoi l'urne est-elle si importante ? Ton père, bien sûr. Il est mort. Mais je le savais déjà. Comment il est mort ? Le cœur brisé. De te perdre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu étais notre fille. Le jour où tu... Non. Je t'en prie. C'est important. Comment tu m'as perdue ? J'ai un souvenir. Tu étais blessée. Je sais que c'est douloureux, mais je pense que tu es dans le déni. Ça pourrait te faire du bien de te rappeler ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je peux y arriver. Tu peux. Tu es forte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il... Il faisait chaud. Comme toujours à Liberalia à cette époque de l'année. Tu jouais avec ton père. Tu faisais semblant de piloter un javelin. Il te pourchassait en rugissant comme un ursix. Tu étais si jeune. Tu me gambadais un peu partout. Tellement heureuse. Et là... Continue. Les sirènes ont hurlé. Il y a eu des coups de feu. Quelqu'un a crié. Le Dominion ! Puis des explosions. Je t'ai entendu crier. J'ai accouru. Ton père saignait. Mais toi... Tu étais sous les décombres. Une pile de béton. J'ai essayé de la soulever. Mais c'était trop lourd. Tu criais. Papa est blessé. Aide-le. Je l'ai éloigné. Et il y a eu une nouvelle explosion. Les décombres se sont effondrées. Mais toi... Toi... Tu peux y arriver. Tu es morte. Ma courageuse petite fille. Tu devais grandir. Et devenir freelancer. Tomber amoureuse. Devenir une femme. Mais tu n'en as pas eu l'occasion. Parce que je n'ai pas pu te sauver. Mais... Me pardonneras-tu un jour. T'as pas à le demander. Ça n'a jamais été ta faute. Je voulais tellement te dire que j'étais désolée. Mais tu n'étais plus en vie. Je te pardonne. C'est... C'est très important pour moi. Plus que tu ne crois. J'imagine bien. Ton père est... Il est mort le jour d'après. Ils l'ont emporté. Je n'ai même pas pu l'enterrer. Aucun de vous deux. Mais... Comment est-ce possible ? Comment peux-tu être là, adulte ? Est-ce que Lim ne peut vraiment faire des choses comme ça ? Sarana... Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas Sarana. Tu le croyais, mais... Je suis juste une amie qui essaie d'aider. Une amie ? Mais tu disais... Que tu avais réalisé ton rêve. Qu'il n'y avait pas de meilleur travail au monde. Que Lim avait accompli un miracle. Qu'il t'avait sauvée. Rien de tout ça n'était vrai. Non, mais... Je ne voulais pas te blesser. Tu t'accrochais à cet espoir. On aurait dit que tu voulais le croire. Tout ça est tellement horrible. Je ne te blâme pas. Mais tout ce que tu as dit... J'ai vraiment cru que tu étais Sarana. Je ne voulais pas te mener en bateau. Non, je comprends. Mais quand l'espoir disparaît d'un coup... Il reste un vide. Il va me falloir un peu de temps pour digérer tout ça. Bien sûr. Prends soin de toi. Freelancer. 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 Fuyez hâtivement. Les démurs. Je vous connais. Je vous connais. Je vous connais. Les auteurs hâtivement. Salut, Bryn. Tu tiens le coup ? Freelancer. Bien. Tu te rappelles la sixième sentinelle disparue ? Celle qu'on n'a pas pu retrouver dans les mines ? J'ai découvert un signal faible. Très faible. Mais ça pourrait être lui. Je vais le chercher pour toi. Avec les pertes qu'on a subies, on est un peu à court de bras et... Merci. Les sentinelles apprécient. Et moi aussi. C'est parti. Freelancer. J'ai entendu dire que Mathias... Les Mathias... sont sains et saufs. Pour le moment, en tout cas. Fantastique. Mathias n'est pas toujours facile. Mais je n'imagine pas l'ordre des arcanistes sans lui. Apparemment, les choses ont évolué. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu l'appelais ce crétin. C'est vrai ? Oui, c'est possible. Ça me ressemble bien. Rivalité professionnelle. Et puis, il a emprunté mon horoscope et ne me l'a jamais rendu. C'est vraiment un comportement de crétin. Je peux lui en coller une si tu veux. Pas la peine. Il a fini par m'en trouver un autre. En plus, la violence ne règle jamais rien. Quand tu en viens aux mains, c'est que tu es déjà perdu. Mathias disait toujours ça. Il l'avait appris de son mentor et essayait de l'appliquer dans sa vie. Il citait sans cesse Philarea. Je l'aimais, mais il savait se montrer feticule parfois. Attends. Tous les deux ou... Ça n'a pas duré. On a vite compris que ça n'irait nulle part. Le grand amour de Mathias, c'est son travail. On peut sûrement dire la même chose de moi. Personne ne devient arcaniste pour le faire à moitié. On doit donner tout ce qu'on a. Tu sais, ils sont trois maintenant. Tu pourrais choisir celui que tu préfères. Non, ne... Commence pas avec ces absurdités. Ce n'était qu'une suggestion. Non. Ça ne te tente même pas un peu. Arrête ça. Va-t'en. Ok, ok. Sois prudente, Aruna. Et bien, on va finir là-dessus. Les goûter les amis. On va faire un petit débris. Du coup, j'ai récupéré pas mal de trucs spéciaux. Des armes, des techniques. Enfin, des systèmes de chaux. Pas mal de trucs. J'ai oublié de m'en remettre. Euh... J'ai même battu une heure-ci tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas vu. Voilà, voilà. J'ai récupéré même les armes. Je n'ai pas récupéré de l'arme mistral. C'est un peu... C'est un peu chiant, quoi. Bon, je ne vais pas encore parler à l'autre. Ah, fait. Bon, du coup, on va retourner de là-bas. Personne veut me parler, c'est bon. Voilà. C'est bon. Putain, tout le monde est... Ah, ouais. Ça se parle du groupe ici. Donc, vous aimeriez-moi, on va se quitter. C'est tout pour ces mots. Je vous dis à demain ou après-demain. En tout cas, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada